Ce samedi 30 décembre, Marie-Alix Jansson, famille nombreuse, a dévoilé à ses abonnés Instagram l'endroit paradisiaque où sa famille s'apprête à passer le réveillon du nouvel an. C'est une jolie tribu que les téléspectateurs de TF1 avaient découverte dans Familles Nombreuses, la vie en XXL. Installée à la réunion avec son époux Alexandre et leurs cinq enfants, Mayeul, Oxence, Faustine, Victor et Aloïs, Marie-Alix Jansson est très active sur les réseaux sociaux. Régulièrement, la mère de famille partage des bribes de leur quotidien bien remplies avec sa communauté d'abonnés. C'est ce qu'elle a fait ce samedi 30 décembre, dans une succession de stories diffusées sur son compte Instagram. La cadrage hénère a dévoilé à ses followers l'endroit de rêve où son clan s'apprête à passer le réveillon du nouvel an. C'est sur une île sublime que tous les sept ont débarqué, afin de s'y ressourcer l'espace de quelques jours. Marie-Alix Jansson et les siens vont réveillonner sur l'île Rodriguez ce samedi 30 décembre, les internautes français qui consultaient leur fil Instagram ont pu découvrir en temps réel les splendides clichés partagés par la mère de famille. Sur un premier extrait vidéo, on a vu la petite famille, équipée de sacs à dos et de valises, pénétrer dans un aéroport. Ensuite, une fois à bord de l'avion, Marie-Alix Jansson a partagé une nouvelle photographie, sur laquelle le bleu de la mer se confond avec celui de l'immensité du ciel. Et cela, avant de préciser leur lieu de villégiature, l'île Rodriguez, dans l'océan Indien. Les passionnés de voyage savent peut-être que celle-ci fait partie de l'archipel des Mascarènes, qui se compose également de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. La superficie de l'île Rodriguez est la plus petite des trois, néanmoins cela ne l'empêche pas de posséder un très vaste lagon. C'est en 1528 que cette île a été découverte par le navigateur portugais Diego Rodriguez, qui lui a attribué son nom. Ces paysages diversifiés devraient permettre à la famille Jansson de se créer de merveilleux souvenirs. Une destination parfaite pour se déconnecter d'ailleurs, c'est visiblement ce que tous les sept ont commencé à faire. Dans d'autres stories, Marie-Alix Jansson s'est réjouie du fait que cette île soit encore très préservée du tourisme, raison pour laquelle il y a peu d'hébergement, de restos. Autrement dit, il s'agit d'une destination propice à une véritable déconnexion. Nous sommes ici, pour, quelques jours, nous logerons un peu dans le sud et un peu dans l'est, a-t-elle poursuivi. La mer et son écume, le sable fin, le ciel bleu ou encore la luxuriante végétation de l'île. Les photos et les extraits vidéo que l'ancienne participante du docu-réalité de TF1 a partagé ensuite suggèrent que tous les sept devraient passer d'inoubliables vacances. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada